De ma d'ailleurs, à moi, est-ce que François Alphonsi connaît à l'Europe de la Corsica et de l'Europe ? Il s'agit d'avoir une très grande affaire à l'époque, et maintenant, nous avons dit qu'il y a une nouvelle langue régionale dans le cadre de la France. Bon, François Alphonsi, comment est-ce qu'il y a une nouvelle langue régionale ? Eh bien, effectivement, la loi Molac a réveillé la cause des langues régionales dans le cadre institutionnel français, et le succès obtenu devant le Parlement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, est aujourd'hui contesté devant le Conseil constitutionnel, mais c'est un peu les derniers retranchements de ceux qui veulent à tout prix la mort des langues régionales, et évidemment, la responsabilité de LREM, qui est à l'origine de ce recours, est première dans la difficulté que nous allons traverser. A Neuay, vraiment ? Peut-être à Auber ? Evite-ce un chantre à où ? Bon, des mobilisations sont prévues dès le 29 mai, mais je crois qu'il faut leur donner la plus grande amplitude possible. Et ensuite, il faut mener le combat politique pour que la classe politique aille dans un sens d'une modification de la constitution, et de réussir à créer les conditions, non seulement de la loi Molac, mais d'aller bien plus loin dans le sens de l'enseignement des langues régionales. Bon, en Corse, on est en place. On fera le maximum, mais en Corse, on est au fond à gauche, on est 300 000. Faites ce qu'il faut en Bretagne, je crois que ça sera aussi efficace. Kruger est un bêté contraire. ... 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